Bonsoir, c'est parti pour 2024. Permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et qu'elle vous apporte le bonheur à vous et à vos proches. Et on va évidemment passer cette année ensemble. Malheureusement, elle commence avec un temps très agité, avec ce soir une perturbation activement pluvieuse qui gagne tout le quart nord-ouest du pays. Ici des images du côté de Landeda dans le département du Finistère et on va notamment surveiller les cours d'eau du Pas-de-Calais car ils sont tous en vigilance orange. Ils devraient déborder demain et mercredi avec des crues importantes et déjà vous le voyez ce matin, il y avait quelques inondations sur la commune d'Arc cette nuit. Donc beaucoup de pluie attendue dans toute la moitié nord avec aussi beaucoup de vent qui va continuer de souffler durant la matinée de mardi. Vous le voyez, une carte presque épouvantable pour la moitié nord du territoire. Au sud, ce sera plus calme mais souvent très nuageux et dans l'après-midi, on prend les mêmes et on recommence. Beaucoup de pluie et beaucoup de vent pour le nord du pays, en particulier des pays de la Loire aux frontières du nord. Attention, près des côtes de la Manche, on pourrait aller jusqu'à 100 km à l'heure et en soirée encore beaucoup de pluie se décalant notamment sur l'est du territoire avec à l'arrière des averses et toujours beaucoup de vent. Les températures de la matinée seront contrastées, proche des gelées, vers les Alpes mais déjà 10 à 13 degrés. Dans le quart nord-ouest, des niveaux exceptionnels pour une matinée de janvier et pour l'après-midi, la douceur s'impose partout, en général 10 à 15 degrés. On aura même 18 dans le Pays Basque. Pour mercredi, on basculera en ciel de traîne avec de nombreuses averses pour les régions de la moitié nord, toujours fortes, localement orageuses et accompagnées de puissantes rafales de vent. Ce sera plus lumineux en direction de la Provence et de l'est de la Corse et les températures resteront douces pour la saison, généralement 10 à 15 degrés jusqu'à 18 pour le Roussillon. Jeudi, un temps lumineux entre le sud-ouest et les Alpes. En revanche, une nouvelle perturbation est attendue dans le nord-ouest avec à nouveau de la pluie et du vent. Les températures seront toujours supérieures au normal de saison, encore entre 10 et 14 degrés jusqu'à 17 pour Perpignan. A partir de vendredi, les températures vont baisser et on va sans doute retrouver de la pluie, cette fois dans le sud du pays jusqu'en Méditerranée, sans doute un peu moins en direction du Golfe du Lyon. Notez le retour de la neige en montagne et pour le week-end prochain, les flocons vont tomber en altitude avec des averses notamment à l'est, en Corse ou encore au sud de la Garonne. Regardez la prévision pour dimanche avec le froid qui s'installe, retour de l'hiver. On aura des flocons à basse altitude dans l'est du pays, des averses pluvieuses au pied des Pyrénées, vers la Manche ainsi qu'en Corse. Et puis regardez les températures pour lundi prochain, une moyenne de 0 à moins 1 le matin, 4 à 6 degrés seulement pour l'après-midi. On pourrait bien avoir des flocons jusque au niveau des plaines dans l'est du pays. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans les prochains bulletins. Et on va terminer du côté des Alpes où on a retrouvé le soleil aujourd'hui après les chutes de neige d'hier. Les paysages étaient donc sublimés et c'est l'occasion à nouveau de vous souhaiter une très belle année 2024. Demain, nous serons le mardi 2 janvier et nous fêterons la Saint-Basile. Bonne soirée et à demain.